Même, voilà, une minute d'avant, ça se souligne. Salut Florence ! Hola Pablo ! Hola Juan Carlos ! Alemania, waouh ! A cette heure-ci, c'est quoi ? C'est Gutenacht ? Guten Abend ? Non, je ne sais pas. Salut Walter ! Hola Walter ! Coucou ma petite Emma ! Donc du coup, voilà, c'est vrai que ce petit live, je m'égare quelque peu, mais ce petit live, il est fait pour vous faire connaître un petit peu et avoir les retours et le ressenti un petit peu de Emma et de sa maman Cathy qui ont fait avec moi l'épisode que vous avez peut-être vu aujourd'hui à 17h25 sur M6 de incroyables transformations. Et donc du coup, voilà, j'avais envie d'avoir un peu leurs émotions à chaud, de savoir un petit peu ce que ça leur a fait de se voir à la télé déjà, de voir cette évolution parce qu'elles, elles l'ont vécu au quotidien, donc elles ne se sont peut-être pas vues comme moi, je les ai vues, enfin qu'elles n'ont peut-être pas eu le choc de l'évolution en tout cas. Et là, donc à la télé, elles l'ont forcément vue. Donc du coup, je vais inviter Emma qui est là. Incroyable tout le look de hoy. Gracias, Lorenzo qui est ici ! Hola ! Merci. Bueno, aujourd'hui le sainte beaucoup, mais je vais parler en français, seulement en français, parce que aujourd'hui invito à un fan, avec lequel j'ai fait aujourd'hui, et j'ai fait aujourd'hui, un capítulo de un... de une émission télévisive, de un programme télévisivo, que est de transformations physiques, donc aujourd'hui sera seulement en français. Alors, allons voir... Estas en algún type de roupole de canto ? Exactement, je suis en Queen of the Universe. Bon, bon, je ne vais pas parler en espagnol, je vais voir à Emma. On va inviter à Emma qui est ici. Alors, alors, alors... Ça fait longtemps que je n'ai pas partagé avec quelqu'un. Coucou ma petite Emma ! Ça va ? Ça va et toi ? Ça va, je suis désolée, maman ne pourra pas être là par contre. Elle est partie. Oh mais t'inquiète, il n'y a pas de problème. Elle est partie avec Angèle, donc bon. D'accord, d'accord. De toute façon, tu lui feras des bisous de ma part. Oui, 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 pas de soucis. Mais bon, on s'est eu tout à l'heure déjà par message et tout, elle sait très bien que... Elle a encore une fois pleuré. Elle a encore une fois pleuré, comme d'habitude. Ben oui, mais c'est normal aussi. C'est de voir cette évolution physique, ça choque, hein ? Ben je ne m'en rendais pas compte forcément, mais là, avec les images en fait, c'est flagrant, quoi. Tu ne pouvais pas t'en rendre compte, d'autant plus que de toute façon, toi, tu l'as vécu au quotidien. C'est toi qui as perdu ce poids. Et quand on se regarde tous les jours, on ne se voit pas changer. Donc là, j'imagine que le fait de t'être vu avant et après, surtout qu'en plus pour toi, c'est vraiment spectaculaire, quoi. Le changement est incroyable. Donc le fait de t'avoir vu, ça a dû quand même être assez choquant, je pense. Ouais, ouais. Ben quand je me suis vue au début, j'étais là, mais non, ce n'était pas moi, genre. Enfin, voilà, quoi. Ben oui, ouais. C'était vraiment ouf, quoi. Et même sur maman, j'avais plus de mal à le voir pendant les trois mois, là, mais ça se voyait vraiment bien, là, dans l'épisode. Moi, je l'ai un peu moins vu sur ta maman, c'est vrai, j'avoue. Même si, évidemment, le changement est quand même fort, il est quand même puissant. Mais tu vois, dans la perte de poids, bon aussi, c'est peut-être parce que tu es plus jeune et que ton corps est différent, mais la perte de poids chez toi, elle se voit complètement. Sur ta maman, par exemple, on le voit un peu et puis c'est surtout du visage. Mais toi, c'est choquant, quoi. Ah, je crois qu'on a un petit bug de réseau. Apparemment, elle a un bug. Hop, hop, hop. Ah, bon, elle a dû quitter, malheureusement, ce live, mais on va la réinviter. Apparemment, elle a des petits problèmes de réseau. Elle a perdu sa connexion. Donc, voilà, je ne sais pas si vous l'avez vu, vous l'épisode d'aujourd'hui. Dites-moi un petit peu qui l'a vu, qui ne l'a pas vu. Racontez-nous. Et toujours, santé, mais pas les pieds, comme dirait mon mari. Cadeau de Emma, d'ailleurs. Désolée, le réseau, il a bugué. T'inquiète, t'inquiète. Je m'en suis rendu compte. J'étais là, j'allais parler, mais il n'y avait plus rien, donc bon. Non, donc oui, je te disais, chez toi, c'est vrai que ça se voit, quoi. On ne peut pas dire le contraire. Chez ta maman, sur les images, ça se voyait peut-être un peu moins, mais en vrai, moi, qui l'ai vu en vrai, qui l'ai vécu, en fait, c'est plus au-delà de l'apparence physique, au-delà du look. Ce qui a changé chez vous, c'est votre attitude, c'est à quel point vous allez prendre soin de vous. Mince, tu rebugs. Bon, ben, du coup, voilà, on a perdu Emma encore. On a encore perdu Emma. Donc, oui, je disais, effectivement, que de toute façon, c'est spectaculaire, et c'est vrai qu'au-delà du physique, au-delà de cette transformation vraiment incroyable, ce qui a changé, c'est vraiment l'état d'esprit dans lequel elles étaient à la suite de la transformation. Thank you, Emmanuel. Thank you. Mais, déceivez-vous. Ben oui, mais comment ça se fait que tu n'as pas de réseau comme ça ? Je ne sais pas, mais c'est bon, là, j'ai coupé la Wi-Fi, je me suis mis en 4G, normalement, ça va marcher. Bon, ben, écoute, croisons les doigts. Croise les doigts. Mais, oui, du coup, le changement, c'est beaucoup plus vu sur moi, c'est sûr que sur maman. Mais, voilà, du coup, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Au-delà de… Enfin, chez ta maman, plus que le changement physique, même s'il est là, évidemment, une transformation, ça se voit. Mais c'est… C'est l'état d'esprit dans lequel elle était, on sentait qu'elle allait se faire beaucoup plus confiance. Bon, après, moi, je vous ai un peu vus dans la suite, une fois qu'il y a eu la découverte et tout ça. Après, on a encore discuté. Donc, voilà, mais c'est l'attitude, c'est la confiance en soi, c'est le plaisir, le… Comment dire ? Elle ne se cachait pas. Elle était fière d'être elle, contrairement à avant et c'est ce qu'on a vu dans l'épisode, d'ailleurs. Ben oui, oui, avant… Ben là, elle a plus envie de faire des choses et tout. Avant, non, enfin… Ouais, ouais, ouais. Et tout le monde passait sur l'émission, elle va beaucoup mieux. Bon, c'est génial. Même niveau santé, ça a dû lui faire du bien. Ah ben oui, oui, oui. Là, son diabète, il a baissé de plus de moitié, quoi. Ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Je suis tellement, tellement contente de pouvoir me dire qu'un peu grâce à moi, vous avez réussi quelque chose, vous avez entrepris ce changement et qu'il vous fasse autant de bien, autant l'une qu'à l'autre. Je suis ravie, vraiment. Ça m'a fait immensément plaisir de partager ça avec vous. Ben, merci beaucoup encore de nous avoir invités. Mais de rien. Mais c'est surtout que c'est toujours délicat. Tu sais, quand on… En plus, quand on fait le casting, ils disent « dénoncer ». Tu sais, ce terme « dénoncer » comme si vraiment on accusait quelqu'un de devoir changer de look. C'est vrai que c'est assez gênant de demander déjà au départ à quelqu'un s'il a envie de se faire transformer, s'il a envie de changer d'apparence, de changer de vie. C'est vrai que c'est un risque en soi et je suis vraiment contente que vous m'ayez fait confiance là-dessus, même si, évidemment, moi, j'hésitais, je n'allais pas vous dire « bon, ben, les filles, il n'y a pas de problème, il faudrait qu'on change tout. Alors, du coup, vous voulez ou vous ne voulez pas ? » C'est ça. C'est ça. On s'est dit, on va tenter l'expérience, après on verra, mais on te fait confiance les yeux fermés. Donc bon, il n'y avait aucun souci pour ça. Et surtout, il faut raconter un petit peu derrière, au départ, c'était que toi qui devais te faire transformer. C'est que moi qui devais me faire transformer. Au départ, on n'était partis que toutes les deux sur cette idée de transformation. Et en fait, en voulant te connaître un peu plus, la production est passée, a eu ta maman au téléphone et puis finalement, ils ont vu à quel point elle te protégeait, à quel point vous étiez fusionnelle et à quel point c'était peut-être une bonne idée aussi de faire ça à deux parce que vous alliez vous soutenir. C'est ça, c'est ça. Et de toute façon, c'est devenu un changement en trio finalement et non plus en duo toi et moi. C'est ça, mais de toute façon, je sais que même si elle ne serait pas passée sur l'émission, elle aurait fait avec moi à la maison. Oui, j'imagine. Elle t'aurait soutenu, elle t'aurait épaulé, mais là, le fait de l'avoir mis dedans, de l'avoir vraiment responsabilisé dedans, j'imagine que ça a dû te porter aussi. C'est ça, bah oui, on s'est motivés toutes les deux et puis il y avait toi et Lorenzo derrière qui poussaient aussi, qui nous motivaient. Enfin voilà, c'était top. Autant que possible. Après, c'est vrai que moi, j'ai quand même passé un mois et demi à l'étranger où je n'avais pas de téléphone puisque j'étais en train de tourner Queen of the Universe. donc ça faisait déjà un soutien en moins, peut-être. Je ne sais pas comment tu l'as ressenti, mais j'ai toujours été là par la pensée, c'est sûr. Mais j'avais souvent Lorenzo aussi au téléphone, donc ça m'aidait aussi, tu vois, parce que je me suis dit si Lorenzo est là, Léona aussi est là. Voilà quoi. Exactement. C'est vrai que du coup, c'est passé par lui, mais bon, j'étais quand même là. Il a eu toutes les responsabilités. Exactement. Si ça ne marchait pas, c'était sa faute. C'est ça. Le pauvre. Non, mais ça fait émancément plaisir de vous voir rayonnante maintenant. D'ailleurs, est-ce que vous continuez à prendre soin de vous ? Est-ce que vous continuez à… Je pense que tout le monde veut savoir. Est-ce que vous faites encore attention à votre alimentation ? Pour ma part, là, depuis qu'on est rentré le 1er décembre, j'ai encore perdu 5-6 kilos. Oui. Et là, il faut savoir que du coup, la semaine prochaine, je monte sur Paris te voir le 10, à Folle Illusion. Exactement. À la nouvelle ère. On va faire une petite aparté là-dessus. Le 10 février, effectivement, on est encore à la nouvelle ère avec la troupe de Folle Illusion produit par Amor et Tortilla Productions. Donc, surtout, n'hésitez pas. Je crois que c'est complet, malheureusement, pour le 10 février. Heureusement pour nous. Mais il y a encore le 10 mars et le 7 avril. et peut-être plus. Ça serait cool. Mais ouais, et du coup, vu qu'on monte te voir parce que j'ai eu la chance de gagner les places, on a pris rendez-vous le matin. On va voir Adélaïde. On va lui rendre visite. D'accord. C'est génial. Mais c'est cool que vous continuez là-dessus parce qu'au-delà des trois mois que vous avez passé à vous transformer, ce qui est important, c'est que ce soit un vrai changement dans vos vies, que ça vous aide en profondeur, j'ai envie de dire, que ce ne soit pas juste un one-shot où on est là juste pour pour dire deux parce que c'est la télé devant les caméras. Le but, c'est qu'elles changent vraiment vos vies. Donc, est-ce que vous avez encore perdu un peu de poids à la suite de ça ? Moi, j'ai perdu 5-6 kilos bon, maman, on a perdu un peu moins parce qu'elle a fait plus de bêtises. Oui, c'est normal au bout de trois mois de bêtises. Il y a l'âge aussi, il y a des événements aussi qui ont fait que, mais sinon, si, on a continué à perdre. Encore une fois, ce qu'il faut surtout dans un régime, parce que là, pour le coup, c'en est un, c'est de ne pas être frustré. Donc, effectivement, si pendant une, deux, trois semaines, vous voyez que, bon, allez, on se refait un peu plaisir et qu'après, vous vous arrivez à vous raccrocher au wagon. C'est bien, mais je pense que vous avez un petit objectif d'un an d'après ce que j'ai compris. C'est ça, apparemment, dans un an, on y retourne, ce que j'ai compris par Charlotte. Pourquoi pas, ce serait pas mal. Mais après, nous, en message, on en avait reparlé avec Elena et c'est prévu normalement qu'on y retourne. Ce serait sympa, moi, je trouve. Voilà, c'est pas que du vent, c'est pas que de la télé, ça change nos vies vraiment. Donc, oui, pourquoi pas ? Et je sais pas si t'as vu, là, Adelaide, elle a fait une petite story tout à l'heure et elle a parlé de nous dedans. Non, j'ai pas vu. Je te laisserai aller voir, tu vas sur le compte Instagram d'Adelaide et elle a parlé de nous et c'est des mots très sincères qu'elle a dit. C'est cool. Moi, j'ai eu une petite réaction de Nicolas, de Nicolas Weldorf, donc voilà, qui a trouvé l'épisode extraordinaire, lui aussi, qui vous a trouvé très touchante. Il a été très, très, très touché de vous avoir dans l'émission. De toute façon, sincèrement qu'on se le dise, mais c'est l'un des meilleurs épisodes. Mais oui, il était venu me le dire, ouais. Ils étaient en train de me coiffer, il était venu me le dire, ouais. Ouais, il y a vraiment une magie qui s'est passée. D'ailleurs, je ne sais pas si tu t'es rendu compte, mais l'épisode a été quasiment deux fois plus long qu'un épisode normal. Ouais, bah oui, il n'y a eu que nous. Juste parce que vous êtes toutes les deux, mais parce qu'aussi, il y a une vraie transformation. Il y a un vrai sujet de société dedans, c'est-à-dire qu'on donne l'espoir, on dit à tous que c'est possible. C'est pas que de la télé, justement. Là, j'ai eu énormément de retours de personnes qui ne me parlent pas forcément, mais pas parce qu'on n'est pas amis, quoi. Mais il y a tout le monde, oh, je ne connaissais pas ton histoire, elle m'a touchée et tout. t'as eu cette force de faire ça. Enfin, voilà, on est super contents et tout. voilà, ce qui est important, c'est que vraiment, on a, c'est-à-dire que la transformation, souvent, quand il y en a besoin, c'est qu'il y a un problème à la base, il y a, comment est-ce qu'on pourrait dire, il y a un passé qui est dur et qui, du coup, a créé la situation dans laquelle vous êtes, dans laquelle vous étiez, en tout cas. et donc, je pense aussi que le fait de passer devant des professionnels, devant des gens qui vous écoutent, ça fait aussi beaucoup de bien. Surtout, sans jugement. Aucun jugement, aucun, aucun jugement. En parlant de jugement, d'ailleurs, est-ce que t'as pas, à aucun moment, t'as eu peur de passer en télé, d'avoir, moi, par exemple, j'ai eu des commentaires homophobes mais toi, t'aurais très bien pu avoir des commentaires grossophobes ou comme on dit, je ne sais pas si c'est vraiment le mot, mais de la grossophobie, tu sais, comment tu t'es sentie par rapport à ça ? Est-ce que t'avais pris un peu l'envergure de la situation ? Ben, moi, on m'a souvent dit oui, t'as peur ou pas ? Franchement, je n'ai pas plus réfléchi que ça. Ouais. Ce n'était pas le premier de mes soucis, quoi. J'étais là. En fait, j'ai pris ça plutôt de passer à la télé comme une fierté de montrer ce que j'ai fait, de montrer mon parcours. Ben oui, mais c'est comme ça qu'il faut le voir en plus. Et de pouvoir peut-être être l'exemple de futures personnes, je ne sais pas, on verra. C'est ça. Plus que d'être montré du doigt, ce qu'il faut, c'est se dire qu'on peut être une lumière dans la nuit de certaines personnes. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Cet épisode aura aidé certaines personnes. Très certainement, c'est sûr. C'est même évident. Maintenant, c'est vrai que, voilà, c'est comme tout. Il faut être là pour le positif, pas pour le négatif. C'est ça. Et le voir comme une aide, comme une pierre qu'on apporte à un édifice chez certaines personnes qui ont pu vous regarder. Et surtout, s'il y a des attaques un jour, s'il y a des moqueries, justement, sans moquer, ne pas faire attention à tout ça puisque ce que tu réponds autour de toi, c'est du positif et pas du négatif. Donc, tout ce qui pourrait être mauvais, tout ce qui pourrait t'atteindre, il ne faut pas y faire attention. Ah mais non, mais bon, là, ce soir, je n'ai reçu que des bons messages, des gens même que je ne me parle pas forcément. Ils m'ont envoyé plein de messages et tout. Pour l'instant, je n'ai pas reçu de haine. Mais après, même si je devais venir en recevoir, je n'y ferais pas comme. Moi, je suis fière d'avoir fait ça. Dès ton premier rappel, quand tu m'as proposé ça, tu as su me rassurer pour tout. Mais oui, mais c'était important pour moi et tu sais très bien que si un jour, tu as des messages de haine, moi, je vais leur défoncer la gueule. Ne t'inquiète pas, maman aussi. Non, mais il y a évidemment des moyens de dénoncer ça sans être dans la violence. Moi, je suis très en violence, tu le sais. Mais voilà, évidemment, c'est des choses qui ne doivent pas rester impunies si jamais. Donc, tu sais où me trouver, tu sais où m'en parler. S'il y a, je ne te le souhaite pas. Non, 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 non. S'il y a, je t'envoie la capture d'écran directe. Exactement, tout à fait. Mais là, j'ai déjà remarqué des choses, mais je n'y ai pas fait cas. Rien que les jumelles que je te parlais, bon, qui ne sont pas passées quand on en a parlé sur le plateau, elles sont revenus me parler, genre, non, non, j'ai plein de gens qui sont revenus me parler par rapport à, ah, tu passes à la télé et tout, je ne savais pas. Mais en fait, je n'aurais pas répondu. Genre, enfin, voilà, quoi. Vous m'avez insultée, vous m'avez rabaissée plus bas que terre, pourquoi je vous répondrais, quoi ? Aujourd'hui, je suis fière de faire ce que j'ai fait, quoi. Exactement. Bon, après, c'est à toi de choisir si tu as envie ou pas. De toute façon, tu es propre maître de ton destin. C'est ça, c'est ça. Mais bon, après, il y en a aussi, ah, ben, franchement, c'est bien ce que tu as fait, on ne t'en pensait pas capable. On est capable de tout dans la vie, en fait. Mais justement, si les gens se disent, c'est bien ce que tu as fait, on ne t'en pensait pas capable, c'est qu'ils te montrent aussi avec leurs mots à eux, mais qu'il faut quand même une sacrée paire de couilles pour le faire. C'est ça. C'est ça. Donc, ouais, non, c'est une sacrée détermination, t'imagines. Tu as 17 ans, faire ça à ton âge, une telle détermination, une telle réussite, à ton âge, c'est fort, c'est très fort. Moi, j'ai encore une copine qui était tout à l'heure avec moi, juste avant l'épisode. Elle me fait, mais moi, je n'aurais jamais osé faire ça. même rien que devant une caméra, je serais partie. Je me suis dit, écoute, moi, sur le moment, j'étais un peu stressée. Tu as su me rassurer par ton regard, bien évidemment. Je me suis dit, mais après, je ne faisais pas cas aux caméras. Moi, je parlais aux personnes qui étaient devant moi. Mais tu as vu que les caméras, on ne les voit pas. Il y a tellement de lumière dans les yeux que tu ne les vois pas. C'est ça. Après, tu te dis, il y avait une caméra là. C'est ça. En général, elle est toujours un peu dans l'obscurité. C'est ça. Elles sont cachées. Après, nous aussi, je t'avoue qu'on était un peu stressées ce matin. Surtout, maman était surtout angoissée du résultat de l'épisode, en fait. Oui. Mais il a été monté avec extrêmement beaucoup de bienveillance. De toute façon, c'est une émission qui est très bienveillante, qui n'est pas là pour faire du mal aux gens, pour faire du tort. Incroyable transformation. Ils sont là pour raconter des histoires de personnes qui souffrent d'une situation, qui souffrent d'être enfermées dans un corps qu'ils ont laissé aller, finalement. Pour x ou y raisons, d'ailleurs. Ça peut être des maladies, ça peut être des histoires d'amour, ça peut être… Et finalement, c'est ultra bienveillant. On ne va jamais dire de toi que tu es une cause perdue. Tu vois ? Et moi, c'est ce qui m'a plu aussi dans quelqu'un. Je déteste ce mot, désolé. Moi aussi. Mais c'est… J'ai demandé justement, je me suis assuré que ce ne soit pas malveillant, que ce ne soit pas là en mode « gnie, 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 gnie. » Que ce ne soit pas… Voilà, qu'on raconte une histoire et qu'on puisse donner un message d'espoir pour d'autres personnes. C'est ça. Aider des gens aussi. C'est ça. Puis après, il faut raconter aussi un peu l'ambiance. Hors caméra, l'ambiance dans les studios, c'est quand même super sympa. Bon, c'est long. Vraiment top. C'est long, mais en fait, ils sont tous là. Il y en a toujours un ou deux qui racontent des conneries et tout. Ça passe vite au final. J'avoue que si… les deux dernières heures, quand je ne savais pas si tu étais arrivé, qu'après, on m'a dit que maman était partie pour sa révélation, là, oui, c'était vachement long parce qu'il y avait beaucoup moins de monde. Ceux qui étaient déjà passés en plateau, ils étaient déjà partis. du coup, on m'avait mis à l'écart dans une autre pièce pour éviter de voir maman si elle passait par là ou quoi. Donc voilà, j'avoue que les deux dernières heures ont été vraiment longues. Mais bon, après, c'est parce qu'on y était depuis tôt le matin aussi. Oui, et puis vous êtes passés les dernières. C'est ça. Non, il y avait Brian après nous. Les avant-dernières, pardon, c'est vrai. Il y avait Brian après nous. Bon, Brian, ça a été plus rapide parce que nous, on avait déjà deux révélations. Mais franchement, oui, c'était vraiment top. Et puis, même si ce n'est pas les experts, tu as toujours les gens qui sont là pour te rassurer et tout. Moi, je me rappelle la première fois sur le premier tournage. Elena, franchement, j'ai hâte de la revoir d'ailleurs. J'étais vraiment pas bien. Bon, j'avoue, on avait dormi deux heures. Mais entre midi et deux, on était vraiment, enfin, j'étais vraiment pas bien. Aussi, le stress, quand est-ce que Léona arrive et tout. En plus, t'es arrivée, j'étais pas là. J'étais partie en fond blanc. c'est vrai. Et du coup, j'étais pas bien. Et Elena, qui ne me connaît pas, elle arrive, elle me fait un gros câlin et tout. Elle a su me rassurer aussi. Et après, c'est de là qu'elle m'a dit on va faire venir un peu plus tôt Léona pour que tu puisses passer un petit moment avec elle avant. Enfin, voilà quoi. Ils sont vraiment très bienveillants. Je me profite que tu parles d'Elena. En fait, moi, j'ai eu cette opportunité de faire cette émission avec toi. C'est grâce à Fiona, au départ, que vous avez, je pense, pas vu, vous. Non, on l'a juste tuée au téléphone. C'est ça. Fiona, qui, elle, en fait, était journaliste. sur les anges que j'ai fait à Hong Kong. C'est aussi pour ça que j'ai fait ce petit look un peu un peu japonisant avec le kimono que j'ai acheté à Tokyo dans l'émission. Parce qu'en fait, c'est grâce à Fiona, donc, qui était journaliste et Elena, qui était aussi journaliste sur l'émission. et sincèrement, c'est les deux filles avec qui j'ai eu un gros crush sur l'émission. Je faisais tout le temps mes interviews avec elles dans les anges. Et il y a eu Louis aussi que tu as pu rencontrer. Oui, Louis, celui qui nous a fait les interviews à la fin. Oui, voilà, exactement, qui lui, du coup, s'occupait des gros... De quoi, je n'ai pas entendu ? Celui qui nous a supportés à la fin. C'est ça, mais le pauvre, il... Coucou Cathy, ben voilà ! Ça va ? Ça va, ça va ? Oui, ça va, ça va ! Ouais, alors, ça va mieux ? Ça a été dur, dur, hein ? Ben, c'est normal, c'est normal. Bon, il y avait Angèle avec nous, c'était top, quoi. Voilà. Allez, voilà, voilà. Même moi, j'ai pleuré. Même Lorenzo, t'as pleuré. Oh, t'as pleuré ! T'as pleuré ? Je ne trouvais pas, j'étais en train de me maquiller. De toute façon, vous savez très bien que je suis une femme sans cœur. Ouais, mais oui, on l'a vu, on l'a vu. On l'a vu, là où tu nous as mené que tu es une femme sans cœur. Mais oui, moi, j'aime bien faire du mal aux gens. Mais je crois que j'ai pleuré plein de gens, mais j'ai eu plein de messages aux gens qu'on pleurait. Oui, j'ai aimé pas avoir cette présentation. Pour moi, et pourtant, je regarde l'incroyable transformation quasiment tous les après-midi. No life, sorry. Mais effectivement, c'est l'un des plus beaux épisodes qu'il y a eu. Et moi, je me suis... En fait, là, ce soir, j'ai pleuré en me voyant pleurer, en fait. Ben oui, c'est normal. Je revivais le truc. Je m'appelais si je me barre en couille. Je revivais le truc sur le moment, donc c'est normal. Je revivais le truc et c'était... C'était voilà, quoi. Ben oui, bon, je vous fais des bisous, j'ai les amis à la maison. Des gros bisous. Des gros bisous aussi. Ça marche. Bye bye. À bientôt. Je vais leur dire à la semaine prochaine. On se voit la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Mais moi, je serai sur scène. Ah oui, là, à l'heure qu'il est, je pense que ce sera toi qui va. Ce sera toi qui va. Ce sera à point de commencer. Je risque encore de pleurer, mais pas pour les mêmes raisons. Que tu fasses pleurer, nounou. Tant que tu applaudis, que tu cries, que tu fais une ambiance de fou dans la salle, ça me va. D'accord. Elle aura plus de voix le lendemain. On va devoir danser sur les tables. On n'a pas le droit. Mais si, tu danses assise. D'accord. D'accord. Il faut que tu mettes les chaussures dans la vraie transformation. Non, pas du tout. Pas les talons. Pas les talons. Elle est belle. Vous sortez à Paris. Ah bah, et puis non, on va voir les hauts. On va voir les hauts. Vous sortez à Paris. C'est ça aussi. Bon, gros bisous. Bisous, Loulou. Gros bisous. Ciao. Donc oui, l'ambiance dans les loges, elle est quand même super sympa. Est-ce que tu t'attendais à avoir un envers du décor comme ça ou est-ce que tu pensais que c'était un autre mouvement ? La première fois que je suis arrivée là-bas, du coup, je ne connaissais pas le studio, bien évidemment. J'étais en terre inconnue avec aucune personne que je connais. Du coup, puisque toi, t'es arrivée que l'après-midi. Bon, j'avais ma mère avec moi, mais bon, on était toutes les deux en mode, qu'est-ce qu'on fout là ? On arrivait à se dire est-ce qu'on a fait une connerie ou pas au final ? Est-ce que tu te poses toujours des questions ? Et bon, t'es quand même un peu curieux sur le coup et tout. Enfin, voilà. Et bon, la première fois, on n'a pas trop bougé. On était sages. On était sages et tout, mais la deuxième fois, la deuxième fois, l'ambiance déjà n'était pas pareille puisque c'était l'ambiance des transformations. Donc, ils étaient plus avec nous. Enfin, voilà. Et puis, en fait, t'as même pas besoin de te demander est-ce que ça va bien ou mal se passer parce qu'ils arrivent tous et ils savent tous te mettre à l'aise en fait. T'as vu que même, bon, nous, on voit qu'une partie de l'iceberg, on voit que la partie immergée de l'iceberg, c'est-à-dire Nicolas, Charla et Léa, dans notre cas. Mais c'est vrai qu'on… Il y a tous les assistants derrière. Tout le monde est ultra sympa et ultra bienveillant. Après, on rigole beaucoup et forcément, avec Nicolas qui a un bout en train, on se colle énormément. Et puis, Charla, elle est adorable. Léa, elle est douce aussi. Elle est très… Moi, Léa, quand je suis partie en make-up, du coup, j'étais quand même un peu stressée, tu vois, enfin, un peu normale, quoi. Et bien, elle est arrivée, elle m'a fait un petit massage et tout, elle m'a déstressée, elle m'a mis à l'aise et après, elle me fait, bon, c'est bon, t'es prête pour le make-up. Bah, cool. Mais franchement, oui, l'ambiance dans les loges, quoi, est top. Mais du coup, moi, comme je disais avec le moment, on ne voit plus du tout l'émission comme avant puisque quand tu regardes l'émission, tu fais, ah, il y a ça, il y a ça, il y a ça et puis après, toi, quand tu es passé dedans, tu te dis au final, les tenues avec lesquelles tu arrives, c'est eux qui les ont décidées. Enfin, voilà, quoi. Oui, bah oui, mais c'est normal, c'est la télé. C'est la télé, c'est comme le décor, la porte par laquelle tout le monde arrive, il n'y a pas d'extérieur derrière. C'est ça, ouais. C'est un intérieur et tout est à côté les uns des autres, en fait. t'as l'éloge et tout, t'as l'éloge juste des experts derrière la porte, en fait. Exactement. Mais ça me fait plaisir que vous ayez pu vivre ça, que vous ayez pu vivre aussi l'envers du décor, que vous ayez pu profiter de Paris parce que vous n'étiez jamais monté à Paris. Bah oui, du coup, grâce à Léonard, on a connu Paris. Exactement. Mais franchement, franchement, c'était vraiment top. Mais par contre, tu n'aurais pas réussi à faire ça avec Gwen. Ah, Gwen ? Ah, non, non, non. Ah, mais si ça l'a fait avec toi, ça ne veut pas dire que ça le fait avec tout le monde. Après, il faut vouloir, il faut avoir envie. Moi, je n'étais pas là pour te mettre le couteau sous la gorge, pour te forcer. C'est parce que quand je te proposais, tu m'as dit allez, je fonce, pourquoi pas ? Je t'avoue, je n'aurais pas été d'accord. Je t'aurais dit une main de suite, mais tu sais comment j'ai confiance en toi. Tu peux m'emmener dans n'importe quoi, je viendrai. Bon, on va quand même y aller mollo, je ne t'emmènerai pas partout. Mais non, mais ça me fait plaisir d'avoir pu partager ça ensemble en tout cas. Avant qu'on termine le live, qu'est-ce que toi, tu en retiens et qu'est-ce que tu vas faire encore à l'avenir pour continuer sur cette lancée de cette transformation ? Ce que j'en retiens, c'est vraiment une émission incroyable. Déjà, toutes les personnes sont bienveillantes. En fait, tu sors de là-bas, mais tu n'as que du positif. En plus, pour nous, quand c'est la transformation, tu es coupée du monde totalement, tu n'as même pas ton téléphone et tout. Et au final, ça fait du bien de passer une journée sans téléphone. Tu retrouves le contact humain que tu perds avec les réseaux. Au final, j'en retiens que du positif. C'est vraiment une belle expérience qu'on a vécue. Le téléphone, je connais. Moi, je l'ai eu sur les anges. On te l'enlève toutes les semaines. Sur Queen of the Universe, on me l'a enlevé pendant un mois et demi. Je connais, je connais, je sais ce que c'est. Et je sais à quel point ça fait bizarre. Oui, oui, tu es là, mais merci, il me manque quelque chose. C'est ça. Et donc, du coup, qu'est-ce que tu vas faire pour continuer sur cette lancée ? Nous, déjà, on continue. On a commencé avec Adelaide. Oui, continuez, sinon je vous botte les fesses. C'est un petit peu loin. Mince, il ne faut pas que je monte à Paris, alors. Mais, j'ai quand même pas mal de monde dans ton village que je connais. Oui, oui, il va appeler Angèle. Angèle. Alors, sur Tech, si vous nous regardez, de gros bisous. ça m'a fait des images d'Arles. Déjà, on continue ce qu'on a commencé avec Adelaide et on continue à se faire belle. Mais il faut. On continue à se faire belle. Là, j'ai commencé à faire toute ma garde-robe, du coup. Mais oui, ne serait-ce que pour la perte de poids. C'est ça. Et il y a un truc à dire maintenant, c'est maman qui mène tous les vêtements que j'avais avant. Oui, mais attention, ne faites pas de fashion pour pas. Il ne faut pas que ta mère à son âge s'habille comme une adolescente de 17 ans. Non, c'est des pulls ou quoi, ou des t-shirts, mais elle n'aimait pas pour sortir, je te rassure. Elle aussi a commencé à refaire sa garde-robe. Mais franchement, je ne retiens que du positif. Ça te donne une expérience de vie, du coup. C'est ouf. Moi, j'ai vécu ça jeune, mais maman, elle m'a dit que j'aurais peut-être jamais vécu ça. Faire de la télé, ça fait grandir. C'est ça. Mais comme maman, elle me disait t'es plus la même. T'es sortie de là-bas, t'es plus la même. Mais c'était le but. Oui, c'était le but. Mais du coup, franchement, c'était vraiment top. Je suis contente. Je suis très, très contente. Du coup, on se voit la semaine prochaine, nous. Oui. Et fin février aussi. Ben oui, on se voit la semaine prochaine. donc le 10 février pour Faux à l'illusion. On se voit donc le 24 février à leur petit show. Et le 25. Donc pour mon show avec Petra Vondrague. Et on se voit le 25 avec Walter et Romag, que j'embrasse d'ailleurs. Et c'est OK latin. Oui, ça va être ouf. Bon, faites-vous belle, faites attention à vous, d'accord. Prenez soin de vous. Plein de gros bisous à tout le monde que je connais dans Howl Sur Tech, 76, 150 représentes. C'est ça. Crie le fort et sois en fière. C'est ça. Et puis, je te fais plein de bisous. Ouais, gros bisous. Bonne soirée. Merci d'avoir tout de live avec moi et à très vite. Bisous. Bonne soirée. Bonne soirée. Donc du coup, voilà, c'était une petite interview avec Emma qui a fait incroyable transformation avec moi que j'ai dénoncée entre guillemets, même si je déteste ce mot. et j'espère que ça vous a plu de connaître un petit peu son ressenti envers du décor aussi. Moi, je vous laisse. Je vais aller faire un petit live Facebook. Donc, je vous avance sur cet Instagram mais je vous retrouve peut-être tout à l'heure sur Facebook ou en tout cas une prochaine fois pour plus de lives, d'aventures et de messages. D'accord ? Gros bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada